9h10 heure, Mauricien, conne la santé avec Nathalie. Cool FM. Bienvenue dans le magazine OU La Santé, parce qu'il n'y a pas plus précieux qu'OU La Santé, un magazine qui vous peut suivre en ce moment en direct, l'Ou Cool FM. Merci à tous les auditeurs qui sont fidèles à nous l'émission et OU Poucapav suivant ce programme-là. Zordi Tante, Ante, Cisea, et c'était l'Ou Sainte-Créole. Demain, les 4 février, Le Monde observe la journée mondiale de la lutte contre le cancer. A Maurice, l'Ou En total, 2380 nouveaux cas de cancer, 1421 concernent BAN à Madame, alors qu'il y a un monsieur concerné pour 959. Ce qui explique qu'il y a un madame dans Maurice qui est plus toussé pour cancer. Alors, à l'heure d'ici, c'est un sujet qui est encore un type tabou et sensible. et OU CAPAV, téléphone-nous au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Pour tout, on va une question. A nos invité, le docteur Mahamoud Ossène, qui est cancérologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, est-ce qu'il est capable de dire qu'en 2021, cancer a toujours fait paix à Benzimoun ? Pour certaines personnes, oui. Mais maintenant, pour beaucoup de personnes, non. Parce que beaucoup de personnes, maintenant, sont au courant de la maladie du cancer. Ils sont sensibilisés avec tous les membres du ministère de la Santé. Et ils sont conscients qu'ils peuvent avoir un traitement. Ils sont capables d'une guérison si nous détectons le cancer à un stade 1 ou 2. Alors, beaucoup de personnes, maintenant, sont plus sensibilisés à la maladie du cancer. Ils sont plus « health conscious », comme on dit. Et je connais un traitement. Alors, beaucoup de personnes, maintenant, avec n'importe qui, c'est une guère, je suis d'agent, je suis de médecin, ou je suis de prendre en sainement, maintenant. Et Amoris, nous avons dit que le chef peut prouver, peut démontrer qu'il y a une madame beaucoup plus concerné qu'il y a une monsieur. Alors, docteur, qu'il y a un cancer qui est plus commun à nous ? Et, qu'il y a une monsieur, nous avons un cancer prostate, colorectal, poumon. Et, chez madame, plus fréquent, c'est le cancer sain, plus qu'il y a 500 cas, un nouveau cas, mais non d'après le registre national. Et puis, suivi par colorectal et cancer gynécologie, c'est-à-dire l'utérus, colutérus, OVA. Ça, c'est le plus fréquent que chez madame. Et, docteur, nous connaissons que le cancer, il y a une maladie quand même assez complexe. C'est ce qu'on a dit, nous, pour qu'on trouve les causes vraiment, mais dans les grandes lignes, il y a une facteur de risque. Donc, en tant qui cancérologue, explique-nous qui est une cause qu'ils ont de trouver sur le terrain, qui est capable de causer le cancer. Et, bon, il y a beaucoup de facteurs de risque pour le cancer, mais, bon, c'est une cause à Maurice, plus. Et, il y a beaucoup de cancers liés avec nos systèmes de la vie, c'est-à-dire l'obésité. Et, il y a un diabète beaucoup à Maurice. Bien connu, Maurice, il y a beaucoup de personnes qui ont un diabète. Et le diabète montre qu'il y a un certain facteur de risque pour le cancer, pour certains cancers. Et, maintenant, de côté, bon, ça concerne différents facteurs de risque. Si nous prenons, par exemple, nous prenons le cancer sain. Et, facteur de risque pour le cancer sain, l'obésité, le diabète, le diabète, l'antipalotie. Et, maintenant, l'hormone. Il y a beaucoup de personnes, après, ça veut dire, nous prenons le ménopause, nous prenons une hormone-plasmathérapie. Et, nous n'avons hérésité, c'est-à-dire dans la famille, le suivre dans la famille. Tout ça, ce n'est pas un facteur de risque. Bon, ça, quand c'est sain. Et, par exemple, moi, chez ma madame, c'est un cancer coluteur russe, que tu es bien connue. Et, maintenant, à Maurice, bon, nous n'ai plus que mon avant. Et, maintenant, personne, nous vivait, nous, nous l'avons maintenant, comme on dit, Western Eyes. Nous suivons un spell européen, américain. Il y a une jeune fille, un gamin, un copain, un jeune âge, on a une relation sexuelle, un jeune âge. Mais, comment on nous connaît, quand c'est coluteur russe, et un facteur de risque, c'est une relation sexuelle, un jeune âge, ou un multipartenaire sexuel, tout ça. C'est une cause. Parce que, quand c'est coluteur russe, c'est bien connu, c'est un virus qui fait nous gagner ça. HPV, c'est-à-dire Human Permanent Virus. Et ça, pour nous donner ça, c'est souvent des fois qu'on est notre plusieurs partenaires, et la relation sexuelle à un jeune âge, ou même sexually transmitted disease, comme on dit. Donc, ça, c'est pour le cancer du col. Et colorectal, docteur, qui est un petit peu de cause ? Le colorectal, plus souvent, il y a associé avec nous, l'alimentation même, c'est-à-dire, smoke food, c'est-à-dire, barbecue, grillade, des choses comme ça. Et, il y a nos lâcheurs rouges. Et puis, il y a nos différentes façons de comment on peut manger. Il y a une balance de healthy diet, il y a assez de fibres dans le manger. Tout ça joue un rôle pour nous développer le cancer colorectal. Donc, quand on dit nos colorectales, ça veut dire qu'il commence des pieds dans nos estomacs, nos digestions, est-ce qu'il est relié, là, il passe pour nous l'intestin ? Comment est-ce que tout ça, il est relié ? Est-ce que tu as commencé par une gastrique, par exemple ? Non, quand on dit le colorectal, c'est plus une cause de l'intestin et notre rectum et l'anus. Et l'estomac, c'est différent. Mais, quelquefois, nous avons un signe de cancer colorectal qui est atypique. Et nous avons une douleur au ventre, une douleur contre le stomach, mais c'est-à-dire, nous avons un cancer colorectal parce que ça peut faire une obstruction là-haut et nous avons un cancer colorectal. Nous avons un cancer colorectal bien, nous avons un cancer colorectal. C'est-à-dire, nous avons un cancer colorectal, mais c'est-à-dire que nous avons un cancer colorectal, mais c'est-à-dire que nous avons un cancer colorectal. Et tout dépend de quel stade de la maladie qui est arrivé pour nos différents types de symptômes. parce que nous avons un cancer colorectal, c'est-à-dire que nous avons un cancer colorectal. Et le premier symptôme, c'est que nous avons une douleur au ventre, nous avons une trace du sang dans la selle et nous avons un débalancement dans notre système alimentaire, c'est-à-dire que nous avons une constipation. Quelquefois, nous avons une constipation et puis, après deux jours, nous avons une diarrhée, c'est-à-dire qu'on a un altered bowel movement qui nous n'a pas compris et qui est chronique. Chronique, ça veut dire quoi, docteur ? C'est-à-dire que pendant plusieurs temps, nous avons duré pendant un mois, deux mois, deux semaines, trois semaines, nous avons une constipation, souvent, souvent, c'est ça. C'est ce qu'on a montré, fréquemment, nous avons une constipation ou fréquemment, nous avons une constipation, après, nous avons une diarrhée. C'est un médecin qui peut-être nous a quelque chose dans l'intestin et nous avons un cancer développé. Mais comme on peut dire, nous, nous sommes pas capables d'un diagnostic dans cette émission-là, mais c'est un point important qu'on nous connaît et, bien évidemment, si on a une constipation, ou bien, il peut gagner de l'eau, les ventres, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y a un cancer. Donc ça, c'est par rapport à un cancer concernant une madame. J'ai envie de nous révéler, docteur, parce que c'est le cancer qui touche beaucoup plus. Une madame, c'est le cancer du sein. Donc, qu'est-ce que une madame, bizarre, reconnaît-nous ? Il fait beaucoup d'émissions, l'on a, mais il est bon qu'il vous rappelle, nous, quand même. OK. Pour le cancer sain, le premier signe et symptôme, c'est la dame peut-être avoir une recherche de ce sein ou sur le sein ou sous les bras. Quand on dit, nous, remorquons une grosseur, docteur, excusez-moi, est-ce que sa grosseur-là, l'est visible, l'est paraître en déo ? Parce que très souvent, le docteur dit, non, mais il n'a pas le patient, il est en dents, des fois, il ne va pas connaître, ce n'est pas une grosseur. Comment est-ce que la grosseur-là a été ? OK. Quelquefois, la grosseur-là, l'écart visible, quelquefois, l'écart pas visible, mais souvent, des fois, quand une madame vous prend sur le bain, quand il peut prendre sur le bain librement, quand il peut faire une palpation, le sein, il trouve quelque chose de ce sein qui n'est pas normal. Et puis, pour l'écart, soit il y a un médecin ou l'écart analyse sur l'autre côté de ce sein, parce que bien rarement, il y a deux grosses dans les différents seins en même temps. Alors, il y a de l'autre côté de ce sein, si il trouve dans l'autre côté de ce sein, il n'est pas pareil. Ça, c'est un petit signe qui vient montrer qu'il y a quelque chose de pas normal dans ce sein-là. Alors, est-ce que sa grosseur-là, l'est douloureux ? Il est grave douloureux, il est grave pas douloureux. Bien souvent, il n'est pas douloureux, il est seulement une grosseur, quand il n'est pas douloureux, il est grave fixe sur la poitrine ou il est grave immobile. Immobile, ça veut dire quoi, docteur ? C'est-à-dire, il est bougé avec ce sein. Il est bougé quand il y a l'air ? Non, seulement il n'est pas... Comment dire ? Il n'est pas récent en place. Il n'est pas récent. Le sein, il n'est pas récent. Il est comme une ticanette. Exactement, une ticanette. Et des fois, grosseur-là, il a trouvé un changement à la peau de ce sein, comme une peau d'orange, ou même la peau de la carrière, un petit peu rouge, un petit changement. Et des fois, il est capable de trouver sur le mamelon une petite décharge. Il a une décharge sanguine, une décharge purulente, il a une décharge de l'eau, qui est patinant avant. Ça, c'est un petit signe qui montre quelque chose de pas normal, ce sein. Et quelques fois, il a revoqué un petit ganglion axélière. C'est-à-dire, sur le bras, il sentit un petit... Comment dire ? C'est-à-dire un petit boule-canette en bas sur le bras. Et c'est un ganglion. qui n'est normalement pas si pesé, non ? Ça, c'est un petit signe. Et très, comme moi, devant un stade avancé, ça a quand même un dimal, le ce sein. Il a trouvé un ulcère, le ce sein. Ça, c'est devant un stade avancé. Mais nous, nous l'avons dit à Maurice, il a beaucoup de personnes présentées comme ça. Beaucoup de personnes présentées comme ça, vous pouvez redonner, madame, présente-vous dans l'hôpital, dans la consultation, quand le sein finit détérioré comme ça ? Oui, comme un ulcère. Nous ne gagnais. Bon, pas beaucoup, beaucoup, mais nous gagnais quelques. Nous gagnais. Et souvent, des fois, c'est pas une personne qui... Souvent, des fois, c'est un cachet, c'est un type. Honteux. Honteux. Peut-être un tabou. Peut-être un gain pire. Ou je ne sais pas assez informé. Voilà. C'est pour ça qu'il nous propose à l'émission-là, ici, le coulif Femme, avec le ministère de la Santé, avec le bien-être, pour détabouiser, si nous avons servi à nous-là, pour tenir tout un tabou, un malade, comme on dit nous, le docteur. C'est un petit peu normal, une madame, de trouver qu'il y a une grosseur dans ce sein, les poupères. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est normal, mais? Mais c'est moi, ce que j'ai besoin de connaître, si nous diagnose un cancer sain, à un stade 1, 2, nous avons donné un traitement élu curatif, c'est-à-dire élu pour bien. Alors, vaut mieux. Je n'ai pas besoin d'un médecin, pas le père, je n'ai pas besoin d'honte, rien. Et nous avons une compagne, une breast palpation clinique, qui est le ministère de la Santé, et une médecin dans un Every Health Center, il faut aller là-bas, il faut aller faire un check-up, quand un médecin pourrait être là-bas, et si le médecin s'y trouve dans quelque chose, il pourrait faire l'idolée, un développement concerné pour le traitement. D'accord. Alors, on me rappelle, bien l'auditeur, qui a aujourd'hui, nous a invité le docteur Mahamoud Ossène, cancérologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous avons aujourd'hui les cancers les plus communs dans Maurice. Demain, c'est la journée mondiale de la lutte contre le cancer, et justement, nous pouvons dédier, c'est un mois de février là, à tous les types de cancers. Donc, ne pas hésiter, vous téléphonez le 433 79 37, 433 79 38, vous avez un téléspectateur, qui peut guéter l'émission là, le Sainte-Créole, entre 9h et 10h, le Cool FM. Donc, vous avez téléphoné le matin, pas l'après-midi, et si jamais vous avez une question par rapport à un thème qui nous a abordé, eh bien, vous ne pouvez pas hésiter ou téléphoner nous. Et aujourd'hui, c'est Sabrina, qui nous assiste à la réalisation, qui peut prendre l'appel. Alors, docteur, ça, c'est concernant la madame. Donc, nous nous dit, le premier cancer qui touche la madame, malheureusement, c'est le cancer du sein. Après, il y a le cancer colorectal. Et puis, le troisième, c'est le cancer col... Auvers. Auvers. Auvers l'utérus et col-utérus. Col-utérus. Donc, tout le système de la vie reproductif, la santé reproductive de la femme. Maintenant, chez les hommes, le premier cancer qui concerne les hommes, c'est quoi ? Prostate. Prostate. OK. Alors, Prostate, docteur, explique-nous un petit guide, qui était ça ? Prostate, c'est un organe que je trouve juste la fenolavécie. C'est-à-dire, quand nous faisons pipi, je trouve là-bas. Et ils produisent une hormone pour nous... Uriner ? Non, pas pour nous uriner, mais pour le système reproductif. D'accord. OK. Ils produisent. Et puis, au fait, c'est... C'est un organe, docteur ? C'est un organe, ça, la prostate ? C'est un organe qui contrôle un muxte que nous avons ici, à la fin de la vessie, et qui est attaché à un système reproductif. D'accord. OK. Donc, ça, c'est un... Enfin, le premier cancer qui concerne l'analyse. Est-ce que vous nous connaissez à peu près qui est une cause de ce cancer, docteur ? Et, le cancer prostate, bon, nous ne connaissons vraiment une cause directe, mais il y a énormément de risques de montrer que la personne fume, l'alcool, beaucoup de choses qui ont montré que je développe le cancer prostate plus. Mais le cancer prostate, le plus souvent, il y a associé avec une personne âgée. Une personne âgée. À part, c'est de quel âge qu'on est âgé, maintenant, 20 000 60 ans, vous êtes bien jeune. Oui, mais seulement, avec l'âge, nous, la probabilité qu'il y ait un cancer est le plus parce que tant qu'on est plus vieux, on est exposé à une substance qui fait nous développer une mutation. Une cellule vieillie aussi, docteur. quand on est renouvelé dans l'écho, quelquefois, il y a un petit défaut dans nos jeunes même qui fait nous développer un cancer. Voilà. Normalement, comme on dirait, 20 personnes âgées, ce n'est pas nécessairement 60 ans, 40-60 ans, mais seulement, nous trouvons qu'il y a une prostate le plus de 20 personnes âgées. D'accord. Ça, c'est pour la prostate. La prostate. Ensuite, il y a le cancer du poumon, c'est ça ? La prostate, colorectale. Après poumon. Et puis, il y a le poumon. Donc, colorectale, on l'explique tout à l'heure, c'est par rapport à l'alimentation. C'est pareil, mais plus alimentaire alimentation et de notre façon, notre mode de vie. Pareil que moi, mademadame. 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 C'est plus humain, pareil, mais dans mademoisier, il est un peu plus parce que mademoisier consomme l'alcool plus, fumez beaucoup plus, amorise. Qui mademadame. Qui mademadame. Et le cancer du poumon, docteur ? Le cancer du poumon, bon, ça ne fait pas bien dire, je tout connais, première cause, c'est une nouvelle cause, cigarette. Voilà. Vous pensez bien, vous n'avez la réponse, là, là. Ça, c'est tout, qui vous me connaît, mais c'est ça. Le plus côté cigarette, pollution, des choses comme ça, mais chez mademoisier, qui fait un cancer pour mon lit plus, c'est parce que plus beaucoup de méchiers fumez. C'est simple. Aussi simple que ça, docteur ? Mais amorise, comme on connaît, d'après les statistiques, beaucoup moins madame fumez que mademoisier, à cause de ça, qu'il y a mademoisier, nous trouvent les petits qui m'aident madame. Donc, c'est pour ça qu'il nous fait aussi bien l'émission, les méfaits de la cigarette, donc la cigarette qui est un facteur de risque, comme on explique nous, la cigarette qui tue. Donc, docteur, peut-être brièvement, vous me connaissez au cancérologue, est-ce qu'il vous a expliqué nous, comment est-ce que la cigarette abîme nos poumons ? La cigarette, la fumée, la cigarette, elle n'a beaucoup pas une substance pour déposer dans nos poumons quand on fumez, parce que, bon, peut-être, je te connais, quand on fumez même, ça aboute à une cigarette comme on j'aime, comme on colle, même quand on fumez, il y a des vines marrons, il y a des tas de choses dedans. Que le tas opère de nous là. Oui, il y a des cotés, toutes ces choses là, mais ça, il peut affecter nos poumons, et quand ça dépose dans nos poumons, il crée une inflammation, il crée une cascade de... de... les produits plutôt une inflammation, nos cellules, les détruirent dans nos poumons, et puis, pour que nous les échos réessayer de combattre cette substance-là. Mais maintenant, génétiquement, nous les échos repousent dans nos cellules normales, quelquefois, il y a des mutations déroulées et puis, les cellules-là sont cancéreuses. OK. Et, docteur, quand vous dites à nous, la cigarette, donc, est un produit nocif, qui est là, dans la cigarette, est dangereux, donc, elle repose, enfin, il y a un tapis dans nos poumons, nos poumons, comment on explique nous ? Même la vécicine montrait avec la cigarette, même que l'orectal, il n'y a pas aussi. Et vous, madame, elle montrait aussi la cigarette, même que l'utérus, l'associé. Donc, tout ça, ben, une substance-là, comment on bien explique nous ça ? Comment on nous trouvait un débouin pour faire cette fumée ? Mais, les cigarettes-là, il y a une marron, on nous trouvait qu'un débouin écrase ce mégot. Donc, pareil, nos poumons, il y a une marron, mais en plus de ça, il y a tout ça, un élément-là, une substance de siffla qui repose, qui allonne l'estomac et qui cave l'estomac, les poumons, me l'ai dit, les caves, développent un cancer. Et ça, docteur, moi, j'ai envie de dire ça très, très faux pour Ben Dimon qui dit ce qu'elle a encore pu hésiter. Je ne connais pas entre les deux, les pieds ici, les pieds là-bas, je ne connais pas ce qui est bizarre et de fumer. Moi, j'ai envie de dire ça une cigarette plus fort, je ne suis pas là pour faire une paix. J'ai envie de dire que même une boîte de cigarette n'est pas trouvé. comment vous avez montré quand on fumait ou comment on est arrivé. Il y a beaucoup de boîtes de cigarette qui est là-bas maintenant. Voilà, la cigarette qui tue est un facteur de risque d'avoir le cancer si vous avez assisté à la même pour une décision qui est préférée ou la vie ou bien ou plus content de la boîte de cigarette. Allez, nous faisons une pause de musique, docteur, et nous reviendrons tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 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 bon là, c'est quand même assez scientifique, ADN, ou peut-être une bonne cellule, mais est-ce qu'il y a par exemple une infection, les caves, développent un cancer ? Si on dit qu'on peut gagner une infection à répétition. Oui, et quand on dit qu'il y a un cancer col-utérus, nous avons une infection HPV, qui fait nous gagner un cancer col-utérus. Et c'est prouvé, c'est pour ça qu'on est en vaccination maintenant. Et comme on dit, le commencement et le cancer col-utérus, ce premier cours, c'est HPV. C'est-à-dire qu'une infection HPV, ça, c'est venu de prendre un cancer col-utérus. Et la plupart des facteurs de risque, nous trouvons qu'il y associe avec sa infection HPV. Donc c'est pour ça, docteur, qu'est-ce qu'il peut prévenir le cancer s'il prend un antibiotique à temps, c'est-à-dire qu'il peut gagner une infection, il n'y a pas les infections-là, à les mêmes, il prend son antibiotique, est-ce qu'il peut éviter de gagner un cancer ? Et, bon, on va dire éviter de gagner un cancer, parce que tout dépend de quelle infection il peut gagner. Parce que, bon, il n'y a pas d'infection, pas toute infection qui veut gagner un cancer. C'est une infection chronique, comme on dit au HPV. On va pouvoir traiter un virus, c'est un antibiotique qui va pouvoir travailler dedans. Ah, ok. C'est un virus, d'habitude, il y a un cancer, c'est parce que c'est avec un virus qui est une infection aux bactéries. D'accord. Donc, et quand on peut dire, nous, il y a une infection qui est capable d'aggraver, comme là, une fille qui est le col de l'utérus. Par exemple, si on a une immune, il y a un hémorroïde, il y a une infection, ça, docteur. Est-ce qu'il y a un cancer colorectal ? L'hémorroïde, ce n'est pas une infection. C'est-à-dire, c'est un changement dans nos visseux sanguins, quand on a une veine dilatée dans nos anus. Et ça, c'est ça. Ce n'est pas une infection. Oui. Mais est-ce qu'il y a un divin qui a, par exemple, il a une hémorroïde à répétition, il a une crise, comme on dit ça, une hémorroïde chronique ? Est-ce qu'il y a un cancer colorectal ? Et... Pas vraiment, parce que... Bon, pas nécessairement, parce que l'hémorroïde, normalement, il n'y a pas un hémorroïde à répétition, parce que l'hémorroïde, il y a un traitement. S'il y a un hémorroïde chronique, normalement, il peut opérer, il peut... Il peut opérer. Et maintenant, docteur, on nous dit que le diabète est un facteur de risque pour gagner un cancer. Comment expliquer ça, docteur ? Parce que quand on a un diabète, c'est que l'hémorroïde, c'est l'hémorroïde à l'immunité baissée. Et quand l'hémorroïde est baissée, il y a beaucoup de... Nous l'hémorroïde à l'infektion. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a beaucoup de débalances, c'est qu'il y a un hémorroïde à l'hémorroïde à l'hémorroïde à l'hémorroïde à l'hémorroïde à l'hémorroïde. Et puis, il y a un changement qui a été dans la substance. Dans l'écho, tout le monde est au grand. Quand on a un diabète, c'est un malade systémique dans l'écho. C'est un cas qui a affecté beaucoup au grand. Il affectait beaucoup les cellules. Et ces cellules-là, normalement, on a des débalances, les papes moches, les papes... Et nous, il y a un risque, il y a un risque, il y a un manque de substance, il y a un manque de substance que nous l'écho pas pour produire, et ça peut exploser nous pour développer le cancer. C'est pour ça qu'il nous a besoin d'une bonne hygiène de vie, c'est ce qu'il nous explique. Ça veut dire qu'il y a un diabétique, il contrôle son diabète, il mange bien, il n'est pas à faire un excès, donc il y a un risque, pareil comme n'importe qui. Il y a un diabète, il y a un facteur de risque, mais n'importe qui est capable de développer le cancer, docteur, non? Si il nous a bien suivi, vous, là? Oui. Chaque personne, de toute la vie, a un 50% de chance de développer le cancer. Tout le monde, maintenant, c'est une personne de sa famille, des aînes en cancer, et il dit ce chance de développer le cancer, il est un type plus fort. D'accord, mais en adoptant une bonne hygiène de vie, parce que ça, c'est quand même la bonne nouvelle dans tout ça, tel que nous, par exemple, l'obésité aussi, il y a une facteur de risque, mais si nous avons un bon lifestyle, c'est-à-dire nous suivre, c'est-à-dire, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé recommandée, nous mange 5 fruits et légumes par jour, nous faire 30 minutes d'exercice par jour, est-ce qu'il nous a quand même diminué le risque d'un cancer? Oui, nous diminuons nos risques beaucoup. Et il y a beaucoup, même dans la journée mondiale du cancer, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un thème de 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a un thème qui est énorme, c'est-à-dire qu'il y a un thème qui est énorme, personne qui est mort avec le cancer, nous devons éviter pour l'année. C'est-à-dire qu'il y a une maladie de risque. Alors, peut-être Liban nous explique ça. Pendant les 3 dernières années, l'OMS, il garde le même thème, parce que le cancer est une maladie très grave. Donc, le thème, c'était... Je suis, je veux. Je suis, je veux. I am, I will. I am, I will. Donc, docteur, ça veut dire, nous, pendant sa 3 dernières années-là, sauf l'année dernière avec Covid, enfin, je veux dire, jusqu'à maintenant, Covid, peut-être qu'il amène différents comportements, un comportement inchangé, mais il faut faire le maximum, il faut mettre sa stratégie-là en place. Donc, vous pouvez dire à nous, qu'il sait ce qu'il faut constater, si nous sommes, c'est scientifiquement prouvé, ça, si nous sommes, nous lifestyles, nous pouvons avoir une meilleure qualité de vie? Oui, bien sûr, une prouvée. Et puis, d'après l'OMS, et je n'ai qu'un monde à cancer, comme on va faire un débat, de montrer qu'il évite un facteur de risque, un tiers de ces cancers, nous pouvons éviter. Et puis, un tiers de ces maladies, si nous détectons, c'est-à-dire, si nous détectons une maladie dans le stade au début, nous avons un tiers de la maladie qui nous diagnose un cancer traitable, sauf un tiers qui est resté, savent de personnes-là, c'est une chimiothérapie palliative ou affectée avec le cancer. Mais si nous avons un tiers de la maladie, nous avons contrôlé, ça fait environ 7 millions de personnes par l'année. Alors, on me rappelle encore une fois, nos auditeurs, qui a nous invité aujourd'hui, le docteur Mahamoud Ossène, cancérologue à l'hôpital Victoria. Si vous avez une question, 433-79-37, 433-79-38. Docteur, nous fais une pause de musique et nous revenez tout de suite après parce qu'il a une bouquette aux urbaines de traitements. Ça, ce sera la bonne nouvelle. ENA, traitement contre cancer. À nous faire une pause de musique. CoolFM CoolFM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée qu'on appelle target thérapie et soins palliatifs. Il y a différents types de traitements qui sont liés à l'hôpital de Candice. Alors quand on dit à nos docteurs, la chimiothérapie, c'est un mot qui nous tendait assez fort quand nous tendons un mot là. C'est quoi exactement la chimiothérapie? La chimiothérapie, je pense peut-être que c'est un tabou, c'est pour ça qu'il y a un mot fort. La chimiothérapie, c'est ce qui nous n'a pas de médicaments contre le cancer. C'est pareil quand on est à l'hôpital, nous sommes malades, nous avons antibiotiques. La chimiothérapie, c'est un médicament. Pareil, nous avons une intraveineuse ou orale et nous avons une intraveineuse pour l'infusion. Sauf que dans la chimiothérapie, il y a un effet secondaire un peu plus qu'il y a un médicament normal qui nous recevait à l'hôpital. C'est tout. Mais quand on apporte l'effet secondaire un peu plus, la chimiothérapie, c'est pareil quand on est à l'hôpital. Il y a un sérum. C'est la même chose. C'est juste l'effet secondaire qui est différent. Nos parents donnent l'appareil, ils ne disent pas qu'il était ça. C'est un piquet qui nous fait. C'est une injection, ça ? D'une façon parlée, oui, c'est un piquet. C'est une injection. Ok, il y a une injection dans laquelle il y a un médicament. Et ce médicament-là, il y a un effet secondaire. Oui, un médicament antinéoplastique, il y a beaucoup d'effets secondaires. Chaque médicament a un différent effet secondaire. Par exemple, nous avons un effet secondaire qui, bien souvent, c'est nausé, vomi, qui a fait une fatigue, une perte de l'appétit. Et certains médicaments qui a fait une cheveille, certains médicaments qui a fait une petite diarrhée, et qui a affecté notre système d'immunité, c'est-à-dire que nos cellules blancs qui a baissé dans notre écho, ou qui a une anémie, ou qui a une anémie, ou qui a une plaquette qui a baissé. C'est ça, c'est un effet secondaire qui nous avons. Chaque médicament a un différent effet secondaire. Et ça, tout dépend de ce qu'il y a un médicament. On peut gagner. Docteur, on nous connaît, madame, bien concernée par ça. La chute des cheveux, c'est ce qui nous redoute le plus. Parce qu'il pourrait, madame, ce cheveu est important. Donc, qu'est-ce qui arrive quand ce cheveu est tombé ? Chimiothérapie, là, allons dire, il dure combien de temps, normalement, une chimiothérapie, en général ? Chaque maladie, chaque stade de la maladie est dans différents sites de chimiothérapie. D'habitude, pour une maladie, d'habitude, au minimum, nous commençons à six sites de chimiothérapie. Six semaines ? Six sites, c'est-à-dire, tout dépend du cycle. Souvent, on doit avoir une cyclale, il y a trois semaines. Ça, c'est pas définitif pour tout maladien. Non, non. C'est plus souvent. C'est chaque trois semaines. On nous donne six sites. Mais il y a une maladie, quand on nous donne chaque semaine, une maladie, on nous donne plus que six sites, et on nous donne douze. Tout dépend de leur maladie, qui maladie est non. Chaque maladie spécifique a un différent protocole. Parce qu'on nous suit un protocole international. D'accord. Existez-moi, docteur. Quand on dit à nous, je veux une madame tomber, il y a à partir de quel moment ? Et apparemment, ce cheveu repoussé. Ça, c'est là. C'est ça. Il y a une bonne nouvelle. Comment on peut dire, il est un peu mieux qu'il nous prévenait tout ça là, nous évite tout ça là. Mais malheureusement, il est comme ça, il est arrivé. Au bout de combien de temps, il y a poussé normalement ? Ça, il dépend. Chaque personne. Parce que quelquefois, une personne, l'autre cheveu ne peut pas tomber. Ça ne veut pas dire que si une madame, ce cheveu ne tombe, une autre madame peut gagner un traitement, ce cheveu ne peut tomber. Non. Ça, il est individuel. Une personne, sur l'effet secondaire, dans le corps, c'est différent. Il développe un effet secondaire, ce cheveu est tombé. Une personne, il recevait le même médicament, mais ce cheveu ne peut pas tomber. Ça ne veut pas dire, pour tout le monde pareil ? Pas pour tout le monde. C'est pour ça que quand on explique un patient, une personne, il est capable de gagner un effet secondaire, mais pas nécessairement qu'il a besoin de gagner. Il a dit qu'il a une autre chimiothérapie. Très bien. Il a dit qu'il n'a pas de récit de l'autre chimiothérapie. Ça, il a dit qu'il a seulement quelques effets secondaires. Il a dit qu'il a tout et qu'il n'a pas de rien. Et radiothérapie, c'est quoi, docteur ? Radiothérapie, c'est un traitement qui nous donne la radiation pour nous traiter un cancer. Et radiothérapie, il n'est pas indiqué de tout bain de cancer. Chaque maladie, différents stades de la maladie, il a une indication pour radiothérapie. Ça, tout dépend. Toutes maladies, il n'a pas d'indication pour radiothérapie. Et radiothérapie, il nous donne seulement à l'hôpital de Victoria, Condeuse, pour le moment. Et c'est un traitement qui nous donne radiation quand la personne bienvenue tous les jours, lundi à vendredi, pour recevoir une radiothérapie. C'est un traitement qui n'est pas tellement difficile comparativement avec chimiothérapie et n'a moins l'effet secondaire. Et il y a un traitement qui dure environ 5 à 10 minutes, qui n'est pas tardé. C'est le souci, c'est la personne bienvenue tous les jours. C'est 5 fois par semaine. Et est-ce que la madame aussi fait radiothérapie ? La monsieur fait radiothérapie ? Oui, les deux. Il dépend de qui est malade. Non. Si cette maladie qui est gagnée nécessite de la radiothérapie, même la madame, même le monsieur bien recevoir la radiothérapie. Et il paraît qu'il a affecté la peau, docteur, c'est vrai ça ? Bon, ça c'est un effet secondaire de la radiothérapie. Il a affecté la peau dans le sens qui a fait un changement de couleur de la peau. Quelquefois, avec l'effet secondaire nous avons la peau épluchée, mais ça c'est l'effet qui nous avons contrôlé et puis le progrès. Très bien. Et une dernière petite chose qui est importante peut-être que Benzimou ne connaît. Qui fait à la madame votre cheveu tomber et pas à la monsieur ? Est-ce que la monsieur est aussi votre cheveu tomber ? Oui. Avec thérapie ? Avec thérapie, oui. OK. Oui, pas seulement à la madame. Mais la madame ne le remorque plus parce que la madame a votre cheveu long. Quand on trouve à la madame sur le cheveu, il ne faut pas une coupe sur le cheveu court, il est plus remarquée. Mais elle le cherche pour même s'il vous rase sur la tête, mais la madame est plus visible et plus eye-catching. Elle est un peu drôle si la madame a une coupe sur le cheveu net à la gauche. Et voilà, donc nous arrivons presque à la fin de l'émission. Donc Ndianou il a ses deux traitements principaux là. Ça veut dire chimiothérapie, radiothérapie ou étudiante troisième ? Il est une immunothérapie et thérapie ciblée et soins palliatifs. Ah OK. Les soins palliatifs. Et moi je veux dire il stresse un petit peu le soin palliatif parce que beaucoup de personnes, beaucoup de... bon, la plupart du monde maintenant quand on est palliatifs je pense que ce n'est pas un traitement. Soins palliatifs c'est un traitement. C'est un traitement bien important que une personne quand je t'en ai soins palliatifs je dis bon, c'est un sens et une personne qui dit non, ça... bon, c'est fini, on n'a rien à faire. Non, ce n'est pas vrai. Soins palliatifs c'est un soin qui nous donne une personne quand on arrive dans un stade final quand on connaît chimiothérapie il n'y a pas pour acheter grand chose il n'y a pas à faire grand chose nous mettons le soin palliatif c'est-à-dire certaines personnes là nos buts c'est quand on est vivant nous donner une qualité de vie mieux possible c'est meilleur pour eux c'est-à-dire la vie avec moins de souffrance vivre bien si possible avec moins de douleur pas de douleur on amène la vie plus ou moins nous gardons heureux avec moins de souffrance bien dans une condition confortable que de ne pas sentir délaissé d'accord donc le soin palliatif qui est aussi important dans le combat contre le cancer d'ailleurs c'est très important il y a un grand rôle à faire parce que beaucoup de personnes finalement si cette maladie vient d'un stade 4 à la fin de cette maladie vous prenez le moment fort probablement le soin palliatif alors c'est un il y a un très grand rôle âgé très bien en tout cas merci beaucoup docteur Mahamoud Ossène me rappelle qui est un cancérologue dans le ministère à la santé avec bien-être ou affecté à l'hôpital Condeuse est-ce qu'il y a un dernier message pour nous pour les patients qui enfin le cas à dire le public mais aussi les patients qui message il y a le seul message qui est le cancer non un traitement et ce n'est pas un tabou maintenant ce n'est pas la honte que vous avez un cancer tout le monde qui est un cancer moi ou les parents qui ont un cancer dans la vie alors tant possible si vous avez un cancer ce n'est pas la honte pour un médecin et ce n'est pas la honte pour causer avec vos voisins ou avec les parents si vous avez un cancer parce que ça c'est une façon pour sensibiliser les gens c'est une personne et d'une connaît même si vous avez une maladie il faut trouver comment vous avez été ou bien si c'est juste une vraie sur le traitement et ou bien il faut motiver et puis c'est qu'on peut dire une personne qui est une vraie même de la famille si quelqu'un a un cancer si c'est le cas faire quelque chose pour un d'une qui a un cancer aider de n'importe qui façon raconter l'aventure comment on combat le cancer il faut aider beaucoup de personnes surtout une personne qui est un petit peu peur c'est toujours un cancer je demande des histoires une personne qui est un cancer il fait ce traitement maintenant il est bien ça motive je pourrais le traitement et il donne d'espoir très bien merci beaucoup en tout cas docteur vendredi c'est le docteur Kim Caron qui sera avec nous le docteur Kim Caron qui est aussi cancérologue à l'hôpital Condos nous disons merci pour l'attention et à très bientôt l'Ocul FM Ex-N-Griol 9h-10h Mauricien connu la santé avec Nathalie ColFM ColFM 4h-10h him Al 6h-10h 6h-10h 11h 14h 13h 15h 14h 15h 15h 16h 18h 18h 19h 21h 16h 18h Sous-titrage ST' 501